La droite, mon nez a été dévié et à ce moment-là c'était une douleur mais je pense que c'est ma plus grosse douleur. Alors le gars il m'explique comme quoi je te croise dans la rue, je te tue. Après le monsieur il est sorti en fait, il est parti, et quand il revient, il revient en mettant la main dans la poche. Il s'est énervé, il frappait à la porte en mode la porte tambour de tes morts. T'as un gars de 120 kg qui frappe la porte tambour, tu le sens, voilà. Aujourd'hui les gars on va découvrir le street fight, les combats de rue. Je vais d'abord me préparer, m'échauffer, me mettre en condition tu vois, pour bien... Dans la rue les gars, il n'y a pas d'échauffement, bienvenue dans la jungle. Aujourd'hui les gars, vidéo très très spéciale, un peu hardcore, âme sensible, s'abstenir, c'est juste du divertissement, donc ne reproduisez pas ça chez vous. Hamza, aujourd'hui tu vas nous apprendre des techniques de combat de rue, toi tu es bien placé pour ça, je vais vous présenter Hamza. Mais avant, balancez le like, c'est trop important, abonnez-vous, activez la cloche, on est à ça des 300 000 abonnés. Et que dire, à part merci ? Hamza, tu as déjà combattu au YFC chez Ibra TV, mais moi la première fois que je t'ai découvert, c'est quand je t'ai vu combattre au KOTS, c'était hardcore, sanglant, il n'y avait pas de gants. Même toi, tu saignais de partout, le gars en face, mais je ne te dis même pas sa tête. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe ? Pour toi le MMA, ça ne te suffit pas ou quoi ? Tu veux que ce soit encore plus violent, tu veux qu'il n'y a pas de gants, tu veux qu'il y a du sang, c'est quoi le délire ? Pourquoi le KOTS ? C'est parce que déjà, je suis tombé sous le charme de l'ambiance. Tu vois, c'est une ambiance qui, on pourrait croire que c'est un film en fait, tellement c'est irréel. Donc du coup, je suis tombé sous le charme des vidéos avec Simon Sauvage, tout ceci, l'ambiance qui est régnée, un peu illégale en underground. Et du coup, il y a une question aussi que je me suis toujours posé. Dans un combat sans règles, tu as toujours, on va dire, deux personnes qui s'affrontent. On veut savoir qui est le plus dangereux. Parce que si c'est un combat de MMA, il y a toujours des règles qui vont dire, oui, maintenant tu n'as pas le droit de faire ceci. Alors certes, tu as la lutte, tu as le striking, tu as le grappling. Mais par contre, du coup, c'est aussi bien de savoir, si le gars est au sol et que j'ai envie de lui donner un coup de pied à la tête, comment fera-t-il pour s'en sortir de là ? Et c'est pour ça que j'adore le KOTS, c'est parce qu'on voit vraiment qui est le plus fort entre deux hommes, qui est le plus dangereux. S'il n'y a aucune règle. Il n'y a vraiment aucune règle ? Aucune règle. Au KOTS, tu as le droit de mordre le mec. Tu as le droit, tu as déjà eu des gars comme quoi, du coup, ils ont mis les doigts dans les yeux. Oui, tu as ça, tu as quoi d'autre des pénaltys sur la tête. Lors de mon combat au KOTS, du coup, le 1er en juin 2022, du coup, coup de genou sur la tête, alors que j'étais à même le sol. Et oui, doigts dans les yeux. On a déjà vu quelqu'un qui a mordu l'oreille de quelqu'un à un combattant et qui lui a arraché un bout d'oreille. Ah ouais, comme Mike Tyson. Voilà tout à fait la même chose. Il a continué d'ailleurs. Punaise. Ouais, c'est vraiment spécial. C'est vraiment hardcore. Mais tu as ressenti quoi quand tu étais dans ce fight ? Tu es là, tu saignes, tu es fatigué. Le gars, il saigne, il ne lâche pas. En plus, j'ai l'impression qu'il a été dopé, le gars. Ben, je ne peux pas dire à 100% s'il était dopé ou pas. Mais ouais, j'avais des petits doutes. C'est mon coach d'ailleurs qui m'avait dit ça. Mais de toute façon, à partir du moment où tu es là, tu as vu l'adversaire, tu sais qu'il n'est pas loin de toi et que le combat va bientôt commencer. Tu ne peux pas refuser en fait. Ce qui est logique. Et même quand tu as donné ton aval à l'organisateur, tu ne peux pas refuser. Ce n'est pas mes idées à moi. Donc du coup, quand tu es là-bas, tu as une surcharge d'adrénaline. Je me suis dit, ok Amzal, tu sais ce que ça fait de prendre des coups avec des gants. Mais qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un qui est entraîné, qui est plus lourd que toi, qui est aussi plus expérimenté, te frappe à main nue. Et du coup, ça te cogite, ça te cogite. Et là, à ce moment-là, tu te dis, putain, c'est ennuyé, quoi. Et ça fait quoi quand un gars, il te met une patate, toutes ses forces en plus, des gars qui s'entraînent à main nue, genre, ça touche, boum, tu peux tomber plus facilement qu'à haut ? Le truc, en fait, c'est que moi, je suis contre cette idée-là qu'on puisse penser comme quoi les gens qui frappent à main nue puissent tomber plus facilement qu'à haut. Parce qu'en fait, si jamais je te frappe à main nue, tu auras plus mal, tu auras encore plus mal. Tu seras aussi ouvert facilement parce que je te frappe avec les phalanges. Mais par contre, si je te frappe avec des gants de MMA ou des gants de Dysos, tu auras surtout plus de chances de tomber qu'à haut. Parce que du coup, justement, c'est que déjà, j'aurais moins l'impression de te frapper fort avec le gant vu que je serais protégé des phalanges. Et aussi parce que du coup, la surface sera beaucoup plus grande avec des gants. Alors bien sûr, quand on me frappe avec des gants, j'ai mal, mais beaucoup moins que si c'était à main nue. Et à l'inverse, j'ai plus de chances de tomber qu'à haut par des gens avec des gants plutôt qu'à l'inverse, si c'est un gars avec à main nue. Mais j'aurais beaucoup plus mal et je serais plus vite à même à saigner. Ok, punaise. Et Hamza, tu as vu là, par exemple, quand tu es allé au KOTS ou quand tu es allé dans d'autres organisations à main nue et que tu combats là-bas, ça te paye beaucoup ? Ça te paye combien si tu gagnes ? KOTS, en fait, il ne paye que le gagnant. Le perdre d'un euro, ça ne sert à rien. Et il te paye combien si tu peux dire ? Oui, bien sûr, je peux le dire. Du coup, le premier combat, à la base, je devais être payé 500 euros. 500 euros. Mais après, l'organisateur était tellement content de ma performance qu'il s'est dit que je t'ai envoyé 200 euros de plus en bonus. Donc du coup, c'est toujours ça à prendre. 700 euros au total, le premier. Mais ce n'est pas non plus énorme, en vrai. Parce que pour la dinguerie que c'est, moi, tu me dis, genre, même pour 10 000 euros, je crois que je ne vais pas me battre à ma nue. Bah, c'est pour ça. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre 200 000 euros pour que j'aille me battre à ma nue. Et encore. Bah, le truc, oui. Si, je pense que je le fais, en vrai. La part du gars. En fait, tout a un prix, je pense. Tout le monde a un prix, mais ceux qui font le KOTS, ce n'est vraiment pas pour l'argent. Ah, ce n'est clairement pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour la bagarre, pour se défouler. Quand tu rencontres les combattants qui sont là-bas, parce que tu as même à discuter avec eux, on a beaucoup, c'est des combattants qui ont une notoriété dingue. On a Brian Houy qui est au KSW, qui a fait sensation au KOTS. On a Simon Sauvage, c'est un combattant de Barnacle, qui a fait sensation au KOTS. Et quand tu parles avec eux, tu as même à savoir leur mentalité. Leur mentalité, c'est simple. Il faut savoir s'ils sont vraiment forts, forts, forts dans un combat sans règle. Ok. Et s'ils pouvaient aller à un combat qui n'a pas de limite de temps, et si la seule issue pour finir ce combat, c'était par le KO ou la submission. Ok. Ce n'est pas de décision ou quoi que ce soit. C'était vraiment de devenir le combattant le plus dangereux. Punaise, truc de dingue. Hamza, toi, dans ta vie, tu as fait beaucoup de bagarres de rue. Malheureusement, oui, parce que forcément, on est obligé à faire. Au collège, au lycée, même parfois quand on est dehors dans la rue en faisant foot, ou même s'il n'y a jamais été un problème avec quelqu'un. Surtout aussi par mon boulot, parce que je suis agent de sécurité. Je travaille dans des bars, dans des boîtes de nuit. Et là, à l'occurrence, je travaille dans un casino. Donc du coup, forcément, on est souvent amené à utiliser de la violence face à des gens qui nous l'imposent. Ok. Genre, toi, tu n'aimerais pas en soi. En vrai, tu n'aimerais pas. Non, jamais. Et en vrai, même, tu ne le conseillerais pas. Ah non, c'est ça le problème. C'est qu'on puisse penser comme quoi. Oui, forcément, la vie, c'est comme dans un film. Et forcément, si jamais tu es face à quelqu'un, on ne sait jamais. Tu ne sais pas ce qu'il peut avoir dans son sac, ou même s'il a un pote qui arrive avec un couteau, ou je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment à éviter, c'est les bagarres de rue. Si on peut éviter une bagarre de rue, c'est la meilleure chose à faire. Mais tu ne saurais pas nous dire combien tu en as fait dans ta vie ? Ou là, bagarre de rue, du coup, si je fais au total, je peux donner une tranche. C'est entre 6 à 8, pas plus. Ah ben, ça va en vrai. Oui. Je veux dire, c'est quand même beaucoup. Mais je veux dire, je m'attendais à, tu me dises, 50. Non, non, 6 à 8 fois, du coup, avec le boulot et du coup, avec les bagarres de rue, où je suis venu à venir me battre dans la rue, vraiment pour me défendre. Ok. Pas pour initier un combat. Est-ce que tu as déjà perdu par KO, genre, dans une bagarre de rue ou quoi ? Dans la rue, au collège, je me suis bien fait une fois retamé. Mais vraiment, j'étais ici, les deux yeux en mode gonflé à bloc. Je me souviens très bien. Ah, je suis rentré en pleurant dans le tram. Mais après, c'était au collège, quoi. Du coup, on était jeunes et insouciants. Ouais. Mais sinon, non. Non, non, jamais. Que au collège, quoi. Que au collège, une seule fois au collège. Hamza, tu as vu, moi, ma phobie. Tu vois, le truc, c'est que dans la rue, les gars, des fois, c'est des oufs, tu vois. Genre, ils peuvent sortir une arme et tout. Et souvent, ça finit en drame. Il y a des gars, ils n'ont rien à perdre et tout. C'est pour ça, vraiment, moi, je conseille, les gars, éviter vraiment les bagarres de rue. Si vous voulez vous défouler et tout, inscrivez-vous au MMA en box thai, box thai, ce que vous voulez. Si vous voulez aller encore plus loin, faites du burn-uncle comme Hamza. Mais imagine, gros, t'es dans la rue. Comment tu ferais là ? On est en mode... Là, on va se battre. Là, tu vois, on s'embrouille. Tac, tac. Et là, je fais ça. C'est un jouet, les gars. C'est un jouet. J'ai acheté ça au Jouet King. Si vous voulez me sponsoriser, Jouet King, moi et Hamza, on est chaud. Un petit coup de promo. Mais tu fais quoi ? Genre, le gars, il sort ça. Tu fais quoi ? Après, le problème, c'est qu'il y aura toujours la théorie. La théorie, en mode, oui, si vous avez quelqu'un avec un couteau, vous faites ceci. C'est bien beau à dire. Mais dans la pratique, c'est différent. Il y a plein de scénarios qui rentrent dans ta tête. Moi, ça m'est arrivé d'être confronté deux fois dans ma vie face à un gars à un couteau. Ah, ça t'est déjà arrivé, carrément. Et du coup, quand j'ai quelqu'un qui a un couteau, qui sort un couteau, déjà, bien sûr, c'est un truc où il ne va pas te dire, je vais sortir un couteau. Donc, du coup, ça peut être imprévu. Ouais, il est genre comme ça. Oui, voilà. Genre, tu vois, avec la démarche, il a le couteau, voilà. Et du coup, quand ça m'est arrivé, le plus choquant, c'est quand il avait, du coup, sorti le couteau. La première chose que mon cerveau a fait, c'est de directement voir la longueur de la lame. Je ne sais pas pourquoi. C'était un truc, le stress, l'adrénaline x 1000. Tu penses que tu vas crever, tout ceci, t'es tétanisé, entre guillemets. Et tu as juste le regard qui est fixé sur la longueur de la lame, comme si, tiens, tu vois la longueur de la lame, elle est ainsi, tatatac. Et donc, du coup, il y a ton instinct de survie qui rentre en jeu. Pourquoi il a sorti un couteau contre toi, ce gars ? Bah, pour faire schématiser l'histoire, en fait. Du coup, c'était, je travaillais au champ Meradec, en tant que vigile, je veux dire. Et du coup, bah, on arrête quelqu'un qui avait volé beaucoup d'alcool, tout ceci, blablabla. Donc, le monsieur, il commence à nous assister dans la salle d'interplaçant. Je lui explique comme quoi, au bout d'un moment, on en a marre de se faire assister. Parce que bon, Marzon, j'ai mal fait mon boulot, mais au bout d'un moment, on en a marre de se faire assister. Alors, le gars, il m'explique comme quoi, je te croise dans la rue, je te tue. Donc, moi, je prends encore plus, je m'énerve un peu plus avec le gars. Je lui dis juste, t'attends, tatatac. Et le destin a voulu que je le rencontre à la Victoire, là où il y a le McDo, dans une terrasse où il y a le McDo avec des chaises, tout ceci. Et je le rencontre et je me suis dit, ah, je me souviens de lui. Je me souviens, je vais vers lui, tout ceci, c'est en 2020. Et été 2020, je vais vers lui, je lui dis, tu te souviens de moi, tout ceci, on fait un tatatat. On se bat tout ceci. Ah, vous vous êtes battu de nouveau sans armes, alors ? On s'est battu, sans armes. À ce moment-là, il n'y avait pas d'armes. Ok. Donc, on se bat tout ceci. Quand lui m'a frappé, bien sûr, c'était le moment opportun pour le frapper. Quand il y avait le tête-à-tête qui m'a frappé, je l'ai frappé, tout ceci. Il était beaucoup moins lourd que moi, donc, du coup, je l'ai facilement amené au sol. Donc, du coup, à ce moment-là, son compte était réglé. L'agent de sécurité du McDonald's, juste au niveau de la terrasse, la Victoire, vient en mode, voilà, il fait son boulot. C'est logique. Il nous interpelle, il nous sépare. Et je le dis juste au travail aussi dans le même corps de métier, la sécurité. Je comprends ton métier. Et après, bien, le monsieur était sorti, en fait, le parti. Et quand il revient, il revient avec, en fait, en mettant la main dans la poche. Je ne sais plus si c'était la main dans la poche. En effet, je ne sais plus si c'était la poche au niveau de là ou de là. Mais en tout cas, il arrive et il n'était pas bête. Tu sais que s'il revient avec la main dans la poche, c'est qu'il cache quelque chose. Et donc, du coup, quand il s'approche suffisamment, il devait être quelques mètres, il fait comme ceci et il arrive en mode ceci. Et moi, je me dis, en fait, dans ma tête, c'est, ah merde, il y a un couteau. Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé la longueur de la lame. Et mon instinct sur lui, il regarde la longueur de la lame. Je prends une chaise, en fait, et je le mets comme ceci, en fait. Comme si ça pouvait me garder à distance de lui ou au moins me protéger. Pas que je me retrouve à Manu face à lui. Mais c'est ouf que tu as eu le réflexe de prendre un objet. Ça veut dire, si ça devait arriver ici, en vrai, tu prends l'arbre, là. C'est chaud, en vrai. Ça serait chaud, ouais. C'est chaud de ouf. Si ça m'arrive, imaginons à l'heure actuelle, bah maintenant, vu que je me suis suffisant à m'entraîner, parce que je passe mon temps à m'entraîner, surtout maintenant en boxe anglaise, en barnacle. Donc, je sais comment donner un coup de poing à Manu, tout ceci. Donc, je verrais à peu près la situation si je peux courir. Si je vois vraiment, je suis dans un cul de sac et je ne peux pas courir, je tente le tout pour le tout, au moins de me dire comme quoi s'il s'approche trop, et bien je garde mes distances et je lui envoie un coup au niveau de mon temps inférieur. Tu ferais quoi, là, pour désarmer mon couteau ? On est comme ça ? Imaginons que je garde une distance avec toi, j'essaie de voir la première erreur que tu vas faire. Imaginons comme quoi, déjà, toi, tu vas forcément avoir la panique de te dire, les gens vont nous regarder, sûrement la police ne va pas tarder ou je ne sais quoi. J'essaie vraiment de garder une distance. Si tu t'approches trop, forcément, c'est à ce moment-là que voilà, j'arme le poing. Mais bien sûr, ça, c'est une théorie. Mais si jamais tu arrives et que tu t'approches trop, j'essaie d'armer le poing, au moins vers le montant inférieur. Parce que le montant inférieur, c'est là où vraiment le cas où peut arriver. Genre là ? Vraiment le montant inférieur. Alors, j'essaie vraiment de viser le montant inférieur. Mais après, comme on le dit, c'est une théorie. Tu n'essaies pas, par exemple, de m'enlever le couteau de la main ou je ne sais pas ? La première, c'est que si jamais j'essaie de t'enlever le couteau et que je le fais mal, tu peux me sélectionner au niveau de la main. Au moins, si je fais mal et que là, tu fais le truc comme ceci, j'ai peur de moi de me faire couper le doigt ou de me faire rentrer la paume de la main. Donc, je préfère vraiment garder mes distances et que si le gars s'approche, peut-être qu'il ne sait pas que je fais des sports de combat. Peut-être que voilà. Donc, au moins, de me dire j'arme le point droit. En tout cas, pour moi, le meilleur conseil que je pourrais peut-être donner en tant que novice, ce serait si le gars, il a une arme, cours. Ah oui, oui. Là, la situation que je t'ai mise, c'est vraiment tu ne peux pas courir. Moi, j'étais dans un tram ou tu es dans un cul-de-sac ou voilà. Imagine un mec qui n'a jamais fait de combat. Juste, il s'est battu deux, trois fois. Il s'embrouille des fois avec ses potes au quartier, mais il a un couteau. Contre un combattant genre vraiment pro de MMA qui passe son temps à se battre, qui gagne ? Le gars au couteau ou le pro des MMA ? Genre tu prends un pro genre Yoel Romero, tu vois ? Ah oui. Est-ce qu'il y a un couteau qui peut le transpercer ? C'est ça la question. Moi, personnellement, c'est ça le truc. C'est que je pense qu'il y a tellement un fossé. On ne se rend pas compte, c'est un athlète, surtout comme Baki, Baisson Gour, Shamsudinov. C'est un athlète qui doit s'entraîner, mais il a une diète intense. Il s'entraîne dur, dur, dur. Donc, franchement, il y a un écart entre les réflexes qu'il peut y avoir et celui des réflexes d'une personne qui passe son temps à tiser, à boire et à avoir une mauvaise hygiène de vie. Ces réflexes rendent vraiment un niveau tellement bas face à Baki que je mettrai tout mon argent sur Baki. Ça veut dire couteau, pas couteau ? Je mets tout mon argent sur un gars comme Baki ou même un professionnel qui fait un sport de combat, c'est sa vie. Hamza, toi, tu pèses combien dans la vie ? Dans la vie de tous les jours. Avant, je pesais en novembre 2023, je pesais 82 kilos. Maintenant, je pèse 87. Là, tu es à 87, tu es quand même un beau bébé. Tu as fait beaucoup de combats dans ta vie. Est-ce que si là, je te mets Francis Nganou ? Je tape les gens pour vivre. Tu as le droit de lui mettre trois patates dans la tête. Trois coups. Mais juste, il n'a pas le droit de réagir, juste il les encaisse. C'est ça que je fais comme profession. En mode, est-ce que tu penses que tu le mets K.O. ou pas ? Non, franchement, non. Je préfère être honnête parce qu'un Nganou, c'est… Déjà, c'est 120 kilos de muscles. Ce n'est pas 120 kilos de graisse ou de malnutrition. C'est 120 kilos de muscles. Il faut savoir qu'il a une génétique, on appelle ça Golden. Il suffit de voir ses muscles et tout ceci. C'est une génétique 0,01% de la planète qui nous ont. Donc, du coup, je dirais non. On ne l'a jamais vu. Il a affronté des gars de 120 kilos, des punchers, tout ceci. Il n'a jamais été mis en mode chicken dance, en mode « je suis au bord du K.O. » Donc, je dis non, je te dis non. Ok. Je te dis non, je ne peux pas. Ok, parce que j'ai un pote qui fait 61 kilos en combat. Il a dit Nganou, pas Nganou, tu dors. J'aimerais bien le voir. Franchement, on ne se rend pas compte. Il y a des athlètes, malheureusement, ils ont été prédisposés pour ça, que ce soit au niveau du mental ou physique. Le terme qu'on connaît, c'est « cheater ». Et Nganou fait partie de ces gens-là, ce n'est même plus des êtres humains. Ce sont des gens avec un entraînement assidu et poussé à la limite de l'extrême. Là, c'est un surhomme. Punaise, dinguerie. Donc, pour le frapper, même avec trois coups, je ne pourrais pas. Et dix coups ? Ah dix coups, oui, mais il ne fait rien du tout. Donc, dix coups, mais il ne fait rien du tout, tu promets. Parce que s'il fait quelque chose, moi, je me casse. Moi, je cours. Je suis mort. Ah non, c'est trop. J'aime bien poser des questions nulles comme ça, mais ça me tue, en fait. Souvent, avec mes potes, on se dit des trucs comme ça, tu vois. Ouais, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Est-ce que tu bats ceci ? Est-ce que lui te bat ? Est-ce que lui battrait lui ? C'est la question qu'on se pose tous. Ouais. C'est dans nos gènes. Hamza, toi, sur tous les combats que tu as faits, est-ce qu'il y a un combat ou contre quelqu'un où tu t'es pris un coup ? Tu t'es dit, c'est une dinguerie, ça fait mal de ouf. Ben, en fait, c'était un combat qui était… Je pense que c'était le combat le plus attendu de… Le truc avec toute ma carrière, elle n'est pas encore fini. Mais à l'heure actuelle, c'était le combat où il y avait une hype dingue. C'était le combat au KOTS, le deuxième, en mars 2023, face à Orsi Corsu, Maxime Bellamy, parce qu'il avait une certaine autorité. Et surtout, il y a certaines personnes qui ont un knack-tack power. Un knack-tack power, c'est quand quelqu'un, il suffit d'un seul coup pour t'éteindre la lumière. C'est des gars comme Cédric Doumbé, comme Nganou, qui se sont notés de ceci. Soit c'est une musculature qui leur permet ceci, mais en tout cas, ils ont une puissance phénoménale. Et moi, quand j'ai vu les vidéos de Maxime Orsi Corsu, je me suis dit que le gars met KO ses adversaires en un seul coup. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Je ne pouvais pas refuser parce que je ne refuse pas le combat. En plus, je me suis dit qu'il vaut mieux prendre Maxime Bellamy maintenant plutôt que plus tard, quand il aura encore plus d'expérience et de technique. Du coup, j'accepte. Du coup, le combat commence bien pour moi. Je suis confiant. Mais je lui dis justement, Hamza fait bien attention dans ta tête. Le gars a knack notre power. Donc du coup, le combat commence bien pour moi. Je fais beaucoup en fait de... Je pars ses coups avec ceci en fait. Ça, c'est encore sans les gants, on est d'accord ? Sans les gants au KOTS. C'était au KOTS. Ok. Vas-y donne un coup. Je faisais comme ceci, comme ceci, tatatac, tatatac. Et dès que je voyais une ouverture, j'envoyais le coup. Et ça marchait bien parce qu'il s'est mis au niveau de l'arcade. Pour moi, je me suis dit, continue comme ça Hamza, ça va bien marcher. Mais forcément, il suffit d'une seule erreur avec un gars comme lui. Comme Maxime Bellamy. Il suffit parfois d'une seule erreur avec un gars comme lui. Pour que voilà. Parce qu'à un moment... Il a fait l'erreur. Voilà, c'est au bout de trois minutes. Je me suis dit, Hamza, essaye de finir ceci. Parce que c'est bien beau de faire trois minutes où tu n'as pas vraiment reçu de coup. Mais là, il faut en finir. Donc du coup, je me suis dit, je vais finir comme ceci. Et lui frapper au niveau de là. Vraiment le maintenir. C'était l'erreur de trop en fait. C'est l'erreur à ne pas faire. Ok. Parce que du coup, quand je lui ai tout le souci, il avait fini sa combinaison déjà. Et je ne savais pas qu'il avait enchaîné avec un autre coup. Parce qu'il m'avait frappé avec la droite. Et à ce moment-là en fait, je tombe. Je tombe directement sur le sol. Et je me souviens juste que j'avais vu un black out. C'est comme si en fait, on t'éteint les lumières. Et après, on te les rallume. Ah ouais. Et pour moi, c'était un knack to power. Je n'ai pas ressenti aucune douleur. Mais aucune douleur. Pas de douleur, tu n'as pas eu mal. Pas de douleur. En fait, je n'avais pas de douleur comme on m'avait enchaîné le coup. Parce qu'en fait, tellement ça m'avait mis le cerveau off. Que c'est comme si en fait, on a éteint les lumières. Ok. C'est juste la perte de la connaissance des jambes. Et bien sûr, on m'a fini au sol. On m'a fini au sol parce que le KOTS, il ne suffit pas simplement d'être par terre. Et de se dire bon, le gars, il a eu son compte. Non, il faut que le gars soit vraiment dans le mal, dans le dur. Et donc, voilà. C'était vraiment le combat où une erreur avec lui, c'était fatal. Moi, j'ai vu des combats de toi sur ton compte Insta où tu te bats. C'est comme du MMA, on va dire. Mais pareil, tu n'as pas les gants. Mais tu as des emmenés au sol et tout. Tu as une espèce comme un ring. Ce n'est pas du béton comme sur le KOTS. Ça doit faire mal, non ? Est-ce que tu as déjà pris un coup où tu te dis, là, j'ai vraiment, vraiment mal ? Ah oui. Au début, c'était KOTS qui faisait, je pense, entre 15 à 20 kilos de plus que moi. OK. C'était WOTOR, c'est une organisation polonaise. C'est en fait du MMA, mais à main nue. OK. Il y a les emmenés au sol. Et pourquoi il est plus lourd que toi, le gars ? Parce qu'en fait, dans cette catégorie-là, enfin, dans ce tournoi, le tournoi du WOTOR, il y a quart de finale, demi-finale et finale. Et le gagnant emporte 10 000 euros. OK. Et justement, c'est qu'il n'y a pas de limite de poids. C'est un tournoi, du coup, pas de limite de poids. C'est ouvert à tout le monde. Le gars, il peut venir à 130 kilos ou 120 kilos. Il a emprunté un gars de 85 kilos. C'est autorisé. Ça a déjà rêvé, d'ailleurs. Et moi, j'avais emprunté le premier gars à 75 kilos. Et le deuxième, du coup, 95 ou 100 kilos. Entre ces deux-là. Entre 95 et 100 kilos. Et le coup qu'il m'a envoyé, je n'ai pas dormi la nuit même. C'est un coup qui faisait très, très, très mal. Tu fais quoi ? Il t'a frappé comment ? Il arrive, tout ceci. Et moi, j'essaie de garder la distance avec lui. Je me dis, tu ne peux pas l'avoir en puissance. Parce qu'il fait 15 ou 20 kilos de plus que toi. J'essaie vraiment de l'envoyer tranquille pour le maintenir à distance. Et c'est la menace de sa survie qui rentre en jeu. Donc, du coup, lui, il se rend compte qu'on ne peut pas avoir une menace pour lui. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il fait une entrée avec le jab. Ce qui est logique pour vraiment juger la distance. Combien de carré y a-t-il ? Il ne t'a pas touché avec le jab ? Je me souviens, je ne me souviens plus du tout, mais je ne pense pas. Du coup, le jab est rentré avec la droite. Et à ce moment-là, j'ai… Il t'a touché où ? C'était juste là. Juste là. Mon nez a été dévié. Mon nez, en fait, était dévié vers le côté gauche. Il était dévié vers là. Et là, du coup, le nez a été dévié vers l'autre côté. Et à ce moment-là, c'était une douleur. Mais je pense que c'est ma plus grosse douleur. À moins… De ta vie, genre ? Oui, la plus grosse douleur. Enfin, pas de ma vie, sûrement. En rapport des combats, oui. En rapport des combats, oui. C'est ma plus grosse douleur, c'est celle-ci. Punaise, t'as senti quoi ? Ça fait comment, toi ? C'est comme si, en fait, quelqu'un a pris un marteau et qu'il t'a fait ceci. Je ne sais pas, mais je ne pourrais pas te dire si c'est le cas pour un marteau. Mais pour moi, ça ressemble à ça. C'était vraiment un truc où, boum, le cerveau, il n'en peut plus. Tes jambes perdent le contact avec le sol. Et tu te retrouves au sol et ça fait vraiment très, très mal. Surtout qu'après, la douleur, elle revient encore quand t'es la nuit, en ta chambre d'hôtel, en mode, waouh, t'as mal. La glace sur le nez, tout ceci. Ça a mis combien de temps à passer ? La douleur. Ouais. La douleur, ça m'a mis, oula, plus dix semaines. Plus dix semaines. Même quand j'étais dans l'avion, j'avais mal avec la souffrance quand tu montais en altitude. J'avais vraiment mal, 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 ouais. Mais ça me choque, genre un peu. En fait, tu sais ce qui me choque, Hamza, avec toi, c'est que, tu vois, genre, quand je te vois comme ça, t'es posé, t'es tranquille. Ça se voit, genre, tu peux être un bon pote et tout. Ça se voit, tu fais du sport, t'es sportif. Mais on dirait pas que tu vas, tu te bats à main nue, tu finis en sang, tu mets des gars en sang, tu vois. Ben non, parce que forcément, on peut penser surtout que les gens les plus dangereux, c'est les gens méchants. Alors que déjà, c'est les gens qui font des sports de combat, tu les verras toujours si ce sont des gens gentils. Parce qu'ils savent déjà comme quoi, ben, une personne peut devenir une menace. Parce qu'ils se rendent compte comme quoi cette personne-là, il suffit d'être entraîné, tout ceci, ça peut devenir une menace. Et aussi comme quoi, ta frustration, tu l'enlèves dans les sports de combat, tu sais, t'as rien à prouver aux autres. Qu'est-ce que ça sert de prouver, entre guillemets, être méchant, tout ceci. Tous les combattants que j'ai rencontrés dans ma vie, ils étaient gentils. Ouais, pareil. Alors que les gens qui ont vraiment blablabla, c'est les gens les plus méchants et qui font pas de sport de combat ou même pas de sport. Ah ouais. Et non, moi, j'ai juste un gars normal qui fait des sports de combat. Et je voulais me surpasser, c'était en faisant le KOTS, le WOTOR, le KSP Promotion et tout ce qui s'en fait. Hamza, est-ce que tu peux nous apprendre là une technique ? Admettons, si par malheur, un jour, on est retrouvé à devoir se défendre dans la rue contre un gars qu'on ne connaît pas, tu nous conseillerais quoi pour gagner ce combat ? On fait quoi ? On boxe ? On va dire, tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas dire vas-y arrête, tu vois que le gars il est déter. C'est en fait une technique que mon coach Benjamin aura, d'ailleurs un bon gros coucou à mon coach Benjamin aura, qui m'a appris. Bonjour Benjamin. C'est un excellent grappleur et il sait très bien faire les amener au sol, c'est aussi un bon lutteur. Donc du coup, lui il m'avait appris une technique que je me suis dit, il faut vraiment que je la travaille, que je la travaille. En fait, ça peut être amené avec des feintes ou ça peut être amené directement en te cherchant le single leg. C'est-à-dire, imaginons, tu as une personne qui est là, tu veux te battre, je ne peux rien faire face à ça, tu veux te battre. Donc là, je suis tête-à-tac, tu as toujours une jambe en avant, ce qui est la tête-à-tac. Et je te ramène au sol. Donc tu veux vraiment le take down ? Si à partir du moment où tu es au sol, déjà, je peux te maintenir au sol. Quelqu'un qui ne fait pas le sport des combats ne pourra pas ponter pour renverser la situation. Donc du coup, si jamais le gars veut se débattre, tu peux le maintenir au sol. Si jamais, tout ça, quand il devient vraiment une menace, tu peux frapper au sol. Si ta vie est mise en danger, malheureusement, il faut le faire ainsi. Mais moi, c'est vraiment la technique que je préconise aux gens. Après, tout le monde a sa technique. Moi, c'est la même que je ferai si jamais. Tu peux essayer ? Bien sûr, vas-y. On est là de ce que j'ai compris. Je fais overhand et je vais chercher le single leg. Et ensuite, je te mets de ce sens. Le seul truc qu'il faudrait, c'est que déjà ta tête vienne ici. Comme ça, je ne te fasse pas une guillotine. Il faut que ta tête soit dans l'intérieur, au niveau de l'intérieur. Crochement, je suis comme ça. Je suis comme ça et là, je te jette de ce côté-là. C'est ça ? En fait, déjà, tu mets tes deux mains directement ici, là. Tu peux fermer ceci, comme ça. Tu pourras laisser un laps de temps. Et ensuite, imaginons que je veux que ta jambe gauche, ta jambe en avant, soit mise là, ici, là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un coup d'épaule avec mon épaule droit. En mode comme ceci. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, là, à ce moment-là, je peux mettre la main sur ta hanche. Parce qu'à ce moment-là, du coup, je peux faire son balayage. Ou ça, je peux faire, justement, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Tu cherches déjà à mettre la tête au niveau d'ici. Et tu ne peux pas commencer directement en mettant le truc comme ceci. C'est d'abord, il y a un laps de temps où tu prends la jambe avant, tu la mets, ceci, et avec l'épaule droit, tu fais ceci. Non, mais… Parce que c'est la hanche qui dirige le corps. Ouais, ouais, ouais. C'est la hanche qui dirige le corps. C'est la technique. Ok, donc c'est ça, la fameuse technique de… Que mon coach Benjamin Nora m'a appris, c'est ceci. Et franchement, c'est une technique… Bah, chacun sa technique, mais c'est celle que je ferais si jamais je suis face à quelqu'un, que je sais que ça va partir en conflit physique. Tu ferais quoi si un gars, il vient et il fait, là, tu es avec lui et tout, tu vois, genre là, salut, ça va, tac, tac, tac. Tu vois, il commence à chercher quelque chose dans sa poche. Ah. Tu vois que c'est bizarre et tout, et d'un coup, il se fait ça, il fait… Donne-moi ton biffidus, mec ! Donne-moi ton biffidus ! On n'est pas dans un film, du coup, bah… Bah, franchement, j'espère juste qu'il s'y a une arme factice. Bah, si le gars, bah, il a une arme comme un pistolet, bah, la seule chose, c'est que… Fais ce qu'il te demande, en fait. Parce qu'il suffit juste de… T'es pas plus rapide que l'éclair. Moi, personnellement, si jamais, vraiment, je sais qu'en quoi il a un truc de… Déjà, si moi, je donne, le gars, il met… Il a une arme dans la poche et comme quoi, bah, je sais que ça va partir en conflit et que je sais qu'il… Mais voilà, c'est… J'attendrai même pas qu'il sorte le truc de sa poche. Ouais. C'est comme… Tends-moi le bâton pour me faire battre. Ouais. C'est vraiment… J'essaie de le maintenir, tu sais, déjà. J'ai… Voilà, et je peux le frapper. Si je sais vraiment que c'est un gars qui veut chercher un conflit physique. Ouais. C'est pas juste quelqu'un qui m'insulte, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, je peux très bien le pousser. En gros, s'il a une arme, il te dit « Donne-moi ton bifidus », tu lui donnes quoi. Bah, je lui donne tout ce qu'il veut avec ma maison, mon iPhone 14 Pro, tout ce qu'il veut. Moi aussi, en vrai. Bah, c'est ta vie ou des biens ou… Voilà, c'est… Tu donnes. Tu peux pas… Imagine, tu crois… Genre, il imagine, tu crois qu'il bluffe. Ah. Imagine, tu lui dis « Ouais, non, je te crois pas et tout ». Ah, tu lui dis comme quoi ? Tu le crois pas qu'il va tirer ? Tu lui dis « Non, c'est du pipeau. Tu vas jamais oser tirer, genre ». Ah bah, non. Je préfère ça plutôt qu'être là-haut et me dire « Ah bah non, il avait raison, finalement ». Ah bah, finalement, tu vois, il avait raison, il m'a tué. Bah, je suis plus de ce monde. Non, bah, franchement, ça arrive tellement plus ce genre de situation. Sérieux ? Ou les gens, ils se disent « Non, il osera jamais ». Bah, comme quoi ? Sûrement comme quoi ils se disent déjà… Non, en vrai, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Comme quoi ils peuvent se dire « J'ai la chance de pouvoir me… Je vais pas donner mon truc, tout ceci. Je peux le désarmer ou voilà ». Il y a des taux de réussite, mais il y a aussi des taux d'échec où, bien sûr, ça conduit à la mort. Mais t'en penses quoi des… Justement, là, c'est bien que t'en parles de ça, des taux d'échec, etc. Les gars de la self-défense, genre. Ouais. En tout cas, de ce que j'ai entendu vaguement, je me suis jamais vraiment penché sur le sujet. J'ai jamais vraiment analysé la self-défense et tout. Mais t'en penses quoi, toi, de la self-défense ou Krav Maga ou j'en sais rien, ou tu vois, le pistolet, tiens, tiens le pistolet, tu fais ça, hop, tu vois. Ouais, et après, il faut un seul ton arrière et voilà. Non, disons, je vais faire beaucoup d'ennemis si je dis ceci, enfin, parmi les gens de la self-défense. Ouais. Mais pour moi, c'est du pipeau. Tu penses que ça marche zéro, ça sert à rien ? Bah, c'est des gens, en fait, ils veulent se faire de l'argent en disant, écoute, même mémé pourrait te désarmer ou tout ceci. Et voilà, c'est là la technique pour, c'est non. Il y a la self-défense aussi, la théorie. Ils vont te dire, alors du coup, quelqu'un, il rentre, il va te faire ceci. Ok, très bien. Dans un conflit physique, il y a 10 000 possibilités. C'est quelqu'un qui peut venir derrière, c'est quelqu'un qui peut venir à gauche, c'est quelqu'un qui peut… voilà. C'est quelqu'un qui a une telle corpulence, c'est quelqu'un qui a telle distance, enfin, il y a tellement d'options que la self-défense, pour moi, c'est du pipeau. Les seuls sports de combat qui peuvent te permettre de battre quelqu'un dans la vie de tous les jours, dans un conflit physique, c'est la lutte et la boxe anglaise. Et aussi la boxe taille. Mais moi, c'est les trois. Oui, le MMA. Parce que le MMA, c'est tous les arts martiaux. Donc du coup, si on englobe vraiment trois arts martiaux à… Boxe anglaise ? Lutte et boxe taille. Bien sûr, le MMA. Mais si on englobe vraiment des arts martiaux à part entière, c'est ces trois-là. Pour moi, je dis à un gars qui fait de la boxe anglaise, s'il est dehors, il peut à tout moment t'envoyer un gros crochet du droit sur le menton parce qu'il sait comment ça frappe. Voilà. Ou sinon, la lutte parce qu'imagine des lutteurs et leur physique, tu as vu comme ils sont. Alors du coup, ils ont du mal à envoyer des gars de leur poids et de leur discipline au sol. Mais maintenant, imagine s'ils doivent envoyer un gars qui est moins lourd qu'eux et carrément qui n'a aucune notion de lutte. C'est une simplicité pour eux. Et la boxe taille parce qu'il y a le clinch et les coups de coude ainsi que le coude du genou et bien sûr les loups. Hamza, il y a quelques temps, j'avais eu un débat, il y avait un jujutsuka et un boxeur. Et j'ai demandé au jujutsuka qui gagne et il m'a dit qu'en combat de rue, le jujutsuka bat le boxeur. Et le boxeur m'a dit qu'en combat de rue, le boxeur bat le jujutsuka. Toi, tu en dis quoi toi ? Les gars qui font du jujutsu vont te dire que c'est le jujutsuka. Et inversement, moi-même qui fais plus de la boxe, du barnacle, je vais te dire le boxeur anglais. Pourquoi ? Parce que déjà, un combat se fait toujours debout. Déjà pour amener quelqu'un au sol, ok c'est très bien, mais un combat se fait debout. Et certes, le boxeur n'aura pas les notions pour se défendre d'un takedown. Mais par contre, le jujutsuka lui, par contre, il fait des trucs avec des kimonos. Et sauf s'il fait du noji, là par contre c'est problématique. Du noji c'est sans kimono. Et moi je dirais, je mettrais plus, on va dire, 70% pour le boxeur. Et le reste pour le jujutsuka, parce que déjà le jujutsuka a l'appréhension des coups. Si un boxeur, maintenant dis-moi de me mettre au sol, mais c'est quoi on lutte ? Maintenant dis-moi de me mettre au sol alors que j'ai le droit de tomber un coup de poing. Tu auras plus d'appréhension. Tu vas te dire, non mais Simon va un hypercute, Simon va un crochet du droit, si, si. Il y a tellement de choses qui vont entrer dans ta tête, tu vas hésiter deux fois avant de le faire. Donc moi je dis 1000% pour le boxeur. Après bien sûr, il y a toujours des cas qui vont te dire, oui mais non c'est du jujutsuka. Moi je dis c'est le boxeur. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord les gars. Et Hamza, toi tu nous as dit que tu es agent de sécurité. C'est quoi la plus grosse dinguerie que tu as vécu avec des gars qui voulaient foutre les problèmes ? Dis-nous une anecdote que tu t'es dit, ça c'est chaud en fait. C'est une anecdote, c'était en mai 2022. C'était d'ailleurs un mois avant mon KOTS face à Marius en juin. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu avais un groupe de jetons qui était rentré et c'était 4. Et du coup, je me dis, c'est bizarre, tu as ton instinct qui rentre en jeu en mode, il y a un truc qui est bizarre avec le plus balèze. Il devait faire 120 kilos, pas de muscles mais de graisse. Mais vraiment, il était là en mode, il vénère, il cherchait partout, tout ceci. Donc du coup, je préviens mon chef d'équipe, comme quoi ce monsieur là, je pense que vraiment il va nous poser des problèmes. Je ne sais pas pourquoi il va nous poser des problèmes. Et à ce moment-là, du coup, il me dit, il prend au mot. Il me dit, tu sais quoi, tu vas là-haut, tu vas le surveilleux. Je le surveille, je le surveille, je le surveille, je le surveille. Et au bout d'une heure, on fait un relevé. C'est quand même un point à moi qui vient me relever un collègue. Donc du coup, il vient, je lui explique pourquoi. Du coup, à un moment, il a parlé avec une personne, je ne sais pas si c'était pote ou pas, ceci. Il me dit que tu attaques, ok, très bien. Et justement, on le regarde. Et donc du coup, il se lève en mode énervé sur le jeu de table au premier étage. Il tape sur le jeu de table. Il se lève et il va vers le gars avec qui il parlait. Ce monsieur là. Ce monsieur qui faisait 120 kilos, c'est le jeton. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah merde, la première chose que j'ai fait, si j'ai pris mon micro de la radio. Et j'ai dit, ça ne va pas péter, ça va péter. Bien sûr, c'était au premier étage. Quand j'ai su que ça allait péter, je suis venu pour interposer entre les deux groupes. Interposer entre les deux groupes. Non, non, ça ne va pas partir ici. Enfin, vraiment, j'ai essayé la médiation en fait. Le groupe qui était à ma droite, il ne voulait pas de problème. Ils n'étaient pas là pour les problèmes. Mais le gars de 120 kilos, alors lui, il était vraiment pour découdre en fait. Donc du coup, il casse la distance entre moi et mon bras. Donc du coup, il casse la distance, il fait la tête avec moi. Et je me dis en fait, pour moi, la priorité, c'est ses mains parce qu'il était en garde de boxeur. Un garde de boxeur assez rudimentaire, mais vraiment garde de boxeur. Donc du coup, j'essaie de maintenir au niveau de Suzy. Mais le problème, c'est qu'il m'envoie un coup de tête. Et directement un coup de tête. Et mon premier réflexe en fait, à moi, c'était pas comme quoi il me donne un coup de tête au niveau du nez. Parce que ça m'aurait fait bien plus mal, mais c'était au niveau de là, juste là. Ah, tu as donné ta tête pour prendre le coup de tête ? En fait, quand il me donne le coup de tête, au lieu de rester statique comme ceci, j'ai fait comme ceci. Oui. Voilà. Comme ça, vraiment le nez sera pas… Mais pourquoi tu n'as pas fait aussi le coup de tête avec lui en même temps ? Déjà, il est beaucoup plus lourd que moi. Et déjà, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas rester en conflit avec les autres groupes du stand. On était trois agents de sécurité. Eux, ils étaient quatre. Si on doit donner une raison à eux pour se battre, je ne pense pas qu'on aurait fini ces conflits aussi facilement. Ok, donc tu as juste encaissé les coups ? J'ai encaissé. Le premier coup de tête, je l'ai encaissé. Le deuxième coup de tête, j'ai encore encaissé. Au bout du troisième coup de tête, on s'est vus avec mon collègue et mon chef d'équipe en mode là, c'est le coup de tête de trop. On te sort, on l'a pris tout ceci, on l'a fait sortir par l'entrée du casino. Il s'est énervé, il est frappé à la porte en mode la porte tambour de tes morts. C'était un film pour moi, franchement, c'était un film. Et à ce moment-là… Oui, oui, vraiment. La porte, parce qu'en fait, c'est une porte tambour au niveau du casino. Et frappé la porte tambour, déjà, tu as un gars de 120 kg qui frappe la porte tambour. Tu le sens, voilà. Donc toujours la porte tambour de tes morts, tout ceci, voilà, voilà. Et là, on est là, mais on est face à une scène, mais… qui ne se passe que dans des sketchs en fait. Il appelle des potes à lui. En fait, c'est une famille de jetons, ils viennent. Il y a des hommes qui ont coulé dans le parking au niveau juste là. Ça a duré au moins deux heures, une heure. Et bien sûr, la brigade canine est venue avec les policiers. Et après, ça a calmé tout le monde ? Bien sûr, quand tu as la brigade canine qui arrive avec les policiers, ils lâchent les malinois, tout ceci. Les chiens, genre. Oui, c'est des malinois qui étaient là. Et franchement, ça a calmé la situation. Et puis voilà, c'était vraiment l'expérience que j'ai eue en mode… Ils m'ont félicité pour ceci, pour mon sang-froid, pour le fait que j'ai désarmé ce problème-là. Avec mes collègues, bien sûr, parce qu'on n'est pas une équipe. Mais bien sûr, c'est vraiment la situation où… Waouh ! Hamza, franchement, j'ai trop kiffé de discuter avec toi, mec. Moi de même. C'est passionnant. Moi, j'ai kiffé. Je ne sais pas si vous en avez pensé quoi. C'est une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Les gars, abonnez-vous à fond à Hamza. Ça se voit que tu es une bonne personne. Ça fait plaisir de ouf. Ah si. Donnez-lui de la force. Est-ce que tu as un message à faire passer, je ne sais pas, à une orga dans laquelle tu aimerais combattre ? Comment… Au BKFC, pour l'instant, c'est en cours que ça se fasse. Mais bien sûr, au BKFC, je peux ouvrir à toutes propositions, au BKFC ou toutes les grandes DAW ou je ne sais quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment me faire carrière au BKFC. Ok. Bah, let's go. On te souhaite de réussir, les gars. Abonnez-vous à Hamza. C'est le réseau dans la description. Merci à Rafik pour la vidéo. Et les gars, sur ce, on vous laisse et on vous dit Jungle Squad.